Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV, tout de suite les actualités de la semaine. On attend pratiquement 40 000 personnes, donc c'est sûr il y aura des gens qui auront faim, donc normalement on doit faire autour de 10 000 sandwichs, donc en restauration rapide avec 4 tonnes de frites qui sont distribuées, puis après au niveau de la restauration assise on a à peu près 2000 repas chaque jour et un petit peu moins le samedi après-midi, 1200 repas le samedi après-midi. Par exemple cette année on a choisi de mettre du canard le samedi après-midi parce que bon on est dans un secteur où il y en a pas mal, après on essaie de faire tourner un peu tout, toutes les productions sont représentées, il y aura du cochon, il y aura de la volaille, il y aura du bovin, on a même choisi de faire travailler un boucher local pour parler du cœur de gamme et tout ça, donc c'est une priorité pour nous de manger local et français tout d'abord. On est parti dans le but de faire dans les produits locaux, donc il y a Maxime Tripoto qui va nous fournir en bière et puis la cave Orion de Saint-Philbert-du-Conchareau. Pour ce qui est de l'eau on part sur une grosse palette, ça représente 2700 litres d'eau, après pour ce qui est de l'apéritif on est à plus de 1000 litres d'apéritif, selon les années c'est pareil, c'est le temps qui joue par rapport à la consommation. Le principe du pâturage tournant dynamique c'est d'abord de pâturer au bon stade, parce que l'objectif on sait que la production d'herbes au niveau des stades varie au cours du cycle de la plante, donc le principe il est d'abord de pâturer aux trois feuilles, parce qu'avant trois feuilles on va pâturer dans la gaine, et la gaine c'est vraiment les réserves de la plante, et au-dessus de trois feuilles on va arriver à l'épiaison, l'épiaison c'est plutôt des plantes à faible rendement et puis faible valeur alimentaire, donc on perd de la qualité, donc on perd de la production. Donc l'objectif du pâturage chronique c'est plutôt de rediviser les parcelles, donc on ne pâture jamais plus de trois jours, parce que le principe de trois jours c'est qu'après la graminée repousse, donc si la graminée repousse on pénalise la réserve de la plante, et après on les tourne, on revient toujours à trois feuilles, donc après on crée des parcelles, des micro-paddocks, donc en faisant soit avec un lot, donc ça peut être un lot mettant une trentaine de vaches avec leurs veaux, on sait qu'il leur faut à peu près, si elles tombent tous les jours, un demi hectare en moyenne, donc on fait comme ça, et après si on veut mettre deux jours, elles vont être sur un hectare, c'est un, deux ou trois jours globalement. C'est adapté à tout type de bovins, surtout aux bovins à fort potentiel de production et qui ont des besoins, donc ça peut être soit les vélages de printemps avec leurs veaux, les femelles d'automne avec les mers, qui pâturent avec les mers, ou même on a maintenant quelques éleveurs qui font aussi pâturer les veaux d'automne avant les mers, avant de les engraisser. Donc globalement, quand on fait ça, on gagne 120 euros par tourillon après engraisser, même si on rallonge après un mois et demi le temps d'engraissement. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà votre JT d'Agris 85 TV se termine, très bonne semaine à tous et à toutes, et on vous donne rendez-vous vendredi 18 août, la veille de la fête de l'agriculture qui, je le rappelle, se tiendra cette année à Sainte-Cécile, les 19 et 20 août. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501